Je dis que l'Université Bédéquiane n'est pas récompensée à sa juste valeur. Quand je dis ne pas récompenser à sa juste valeur, parce que ici disons qu'il y a plus de 5% des étudiants qui sont aux 0,5% sur des milliers d'étudiants, chose qui n'est pas responsable. Cela est peut-être par des manches d'un tasque que tu as, à savoir des cours d'or. Si nous avons aussi d'autres cours d'or, si nous avons d'autres cours d'or, ça va régler un peu le plan, mais il y a des problèmes. Parce que les étudiants aussi qui peinent à avoir 100 francs pour le transport, les étudiants qui peinent à avoir 50 pas pour leur nourriture, de se déplacer de la ville jusqu'au niveau de l'université, c'est un peu difficile pour se dire la vérité. Parce que ce sont des personnes qui viennent de loin, de l'est à l'ouest, de Tamba, Kounda, Jiguin, ils sont dans les villes extrêmement loin pour venir construire leur avenir. Classés 3e parmi les 28 universités du Sénégal, on tente un peu de savoir comparé à un champ. Dans un contexte où les initiatives de développement de pays émergents sont au grand rendez-vous. Depuis 2005, l'université Ibader Chiam de Thiesse n'arrive toujours pas à retrouver sa vraie nature. A chaque fois c'est comme ça, on sort de communiquer par rapport à l'assetement des travaux et il n'y a jamais, franchement, il n'y a jamais de cet assetement, on ne le voit jamais. A chaque fois c'est comme ça, on nous promet des choses dont on ne voit jamais. Lorsque j'étais venu ici, j'ai vu ces bâtiments-là tels que vous les voyez là. Mais je me disais que peut-être, d'ici que je sorte, avant que je sorte de cette enceinte, peut-être que ces sentiers-là seront achevés. Mais vous le constatez, depuis 4 ans je peux dire, et plus de 4 ans, parce que ces sentiers-là ont été débutés en 2015. Comme on dit souvent, on commence petit à petit, mais je vois qu'on est là, ça commence à durer, ça a duré vraiment. Parce que de 2005 jusqu'à maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Donc les locaux devaient dépasser cette étape, donc on devrait vraiment sentir les étudiants. La pédagogie, je devais dire, l'analogie devrait battre à son plan, donc on devait tous être ici. L'université Ibader Chiam, en tant que telle, quand on parle d'université et que vous venez ici, juste lorsque vous êtes à la porte, vous êtes vraiment dessus. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles vivent les étudiants, on se dit, bah voilà, est-ce que ça, on se demande, est-ce que ça c'est vraiment une université. Mais d'un point de vue, on peut comprendre, puisque le début, c'était juste une université à vocation scientifique. Mais actuellement, avec le nombre pléthorique qui avoisine les 7000 et quelques étudiants, vivre dans ces conditions-ci est, je dirais, extrêmement difficile pour les étudiants. Si la finalisation des bâtiments reste un problème majeur au sein de cette université, le manque d'assainissement et l'hygiène sont également un défi à relever. Bon, je ne dirais pas que l'antiquien, c'est bien fait en Europe. C'est-à-dire, peut-être, je ne dirais pas bien fait. Non, non, parce qu'il y a des choses à faire aussi. Parce que vous avez observé que, comme moi, il n'y a pas de problème au sein de cette université. Quand on est dans ce genre de milieu, je pense peut-être que l'assainissement, ça doit être important et primordial. Parce que c'est à travers ça qu'on va apprendre le civisme. C'est à travers ça qu'on apprend certaines éducations de base, c'est-à-dire comment se comporter. Mais c'est-à-dire que c'était aux autorités de nous mettre dans ces conditions-là, pour qu'on est dans un espace au moins bien assaini, dans un espace bien ordonné, avec les choses qu'il faut, pour au moins connaître cette culture-là de bien ne pas s'arriver. Il n'y a pas complètement des gens, il y a des manquements. Parce que dans toutes choses, il y a des manquements. Parce que nous, on est là, on les existe aussi à porter des masques, on les existe à porter des gants. On peut pouvoir l'hygiène parce que la nourriture, c'est un peu sensible, ça va directement au niveau de nos vannes. Donc il y a des aspects à prendre. On fait tout pour miser sur la qualité des repas aussi, mais aussi sur l'hygiène des repas. On est là, on fait le compte. Et puis quand même, on est là sur le niveau du restaurant pour observer, aussi faire des remarques et aussi interpréter s'il y a des manquements. Et déniément, je le dis, je le dis maintenant, déniément, on apprécie le service du restaurant concernant la qualité du repas. Même s'il y a des manquements concernant au déjeuner, parce que je les ai interpré·lés, ils vont faire des efforts. Ils m'ont commis de faire des solutions aujourd'hui et demain, pour améliorer la qualité du déjeuner. Néanmoins, cet univers d'apprentissage a connu une certaine évolution, notamment la finalisation de salles de classe, dont bibliothèques, des salles administratives, entre autres infrastructures. Auparavant, on n'avait pas ça en tête. On était intéressés par les autorités compétentes. En quelque chose, c'était juste une forêt perdue. Avec l'engagement, peut-être, et la détermination du nouveau directeur, il y a eu à réaliser certains trucs. Ils ont soucié certains qu'il y a des perspectives à faire. Si vous voyez, actuellement, on est en train de prendre même les pavions. Donc, il y a du travail à faire, il y a du chemin à faire, et il est en train de faire ces travaux-là. Nous, nous sommes là aussi pour mettre l'attention à ce que qu'on revalorise aussi votre milieu universitaire, parce que cela va nous permettre aussi de mieux nous épargner au sein de cette université. La Grâce divine, c'est un ancien qu'on a eu après la réception, et il y a même des étudiants qui sont en train d'étudier là-bas. Donc, c'est une source que nous avons combattue depuis longtemps, et « Alkhamdulillah », ça faisait partie de nos principaux soucis, mais actuellement, c'est une histoire derrière. On fait focus sur d'autres perspectives, à savoir les laboratoires, des compresses sportives, ainsi de suite, ainsi de suite, pour mériter enfin le terme d'une université. Alors, ça veut justement dire que les locaux ne sont pas encore abrités, d'où notre venue ici pour préparer notre venue, parce que d'ici la fin de l'année, on souhaite réellement rejoindre nos locaux. Après deux rues de batailles qui se sont faites, après les efforts fournis, voilà, on voit que ça a porté leurs fruits. Les batailles, les grèves et autres ont porté leurs fruits. Donc, d'où le fait qu'on est là aujourd'hui pour nettoyer, pour pouvoir rejoindre nos locaux bientôt. Mais par contre aussi, je veux remercier nos anciens, qui se sont vraiment bien battus, pour que nous obtenions ceci aujourd'hui, parce que ce n'est pas été eux, nous serons toujours à grande dièse, dans des locaux, avec des contrats de bail. Donc, ça va à peu. Je pense qu'il ne s'agit pas d'aimer le pacifisme, parce que si vous avez bien les dernières informations de la maison, on est parti en grève pendant, je dirais, trois mois. Ensuite, on a même eu à faire une marche des quiesses à Demiago au mois de Ramadan. On a aussi à faire des fonds pour réclamer ce que nous sommes d'eux, c'est-à-dire les centres de l'université et des camps de quiesses. Donc, on est prêts à mettre les moyens pour défendre les intérêts et les moraux des étudiants de l'université et de l'éternité, parce que nous sommes là pour ça. Tout en gardant en tête aussi la priorité, c'est quoi ? Étudier. Tout en gardant en tête aussi notre avenir. Parce qu'il ne s'agit pas tout le temps de partir en grève, de partir sans avoir un but précis. Il s'agit de savoir comment partir en grève, à quel moment partir en grève et quels sont les moyens à utiliser pour avoir un gain de cause. Mais l'ensemble de nos stratégies qu'on a eu à avoir depuis longtemps, je pense que ça s'est relevé d'une grande réussite parce qu'on a eu un gain de cause sur certains points de revendication, même s'il reste beaucoup de choses à faire au niveau de cet université. Oui, surtout ça, parce qu'on ne peut pas travailler dans des conditions qui ne sont vraiment pas. Et un étudiant qui n'est pas bien logé, il ne peut pas vraiment se concentrer dans ce qu'il fait. Donc, on a besoin d'être logé, nourri, et vous m'être mis dans de très bonnes conditions pour pouvoir étudier. Et comparer ces salles de classe et aux autres que nous avions ailleurs, d'autre part, nous allons dire que celles-ci sont beaucoup meilleures parce qu'il y a de l'espace. Il y a aussi... Voilà, vous sentez vraiment l'air qui circule par ici. Donc, là-bas, c'était beaucoup trop étroit et tout. Donc, certes, le déplacement va être difficile parce que quitter à l'autre bout de la ville pour venir jusqu'ici, ça va être difficile. Mais bon, on espère que bientôt, on aura nos propres logements ici et on pourra bien s'épanouir ici. Avoir 7000 étudiants dans une université et loger seulement des 400 et des 600, on dirait que ceux qui sont logés ont plus de sens. Mais ceux qui habitent d'or, ils bravent des conditions extrêmement difficiles pour venir ici. Il y a des gens qui habitent jusqu'à R100 et c'est très, très loin. Ce sont des conditions très, très difficiles. Donc, je lance un message à nos autorités ou peut-être aux peuples sénégalais qui peuvent nous aider à améliorer nos conditions de vie. Nous leur lançons un appel pour aider les étudiants de l'université Ibadertiam de Thiesse parce que les conditions ici sont très, très difficiles. Après de longues batailles pacifiques, les étudiants de l'université Ibadertiam de Thiesse ont parvenu à un certain nombre de gains de cause. Ensuite, toujours, ils interpellent les autorités compétentes pour une amélioration de leurs conditions sociales. de l'université Ibadertiam de Thiesse